Salut ! Pour cette vidéo, j'ai mis mon t-shirt jaune en l'honneur du plus célèbre des Niçois Brice de Nice J'imagine que vous connaissez cet acteur Il est devenu assez célèbre ces dernières années C'est Jean Dujardin Mais peut-être que vous ne connaissez pas ce personnage de surfeur niçois qu'il a inventé J'imagine aussi que pour vous, Nice, ça évoque plutôt la French Riviera la promenade des Anglais mais pas le surf C'est ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo qui va peut-être devenir une série sur la chaîne si le format vous plaît L'idée, c'est de vous faire découvrir une ville française non pas du point de vue touristique, mais culturelle Enfin, je vais pas vous parler de musée ni de l'histoire de la ville un peu, mais pas trop Mais je vais plutôt vous présenter les principales références culturelles sur Nice dans la culture populaire française Vous allez voir que c'est assez différent de la vision que les étrangers ont de cette ville Bien sûr, c'est subjectif donc j'invite mes compatriotes et les Niçois qui regardent cette vidéo à compléter la liste dans les commentaires Pour commencer, il faut savoir qu'après Paris Nice est la destination française la plus prisée des touristes étrangers Prisée, ça veut dire demandée, populaire C'est une destination prisée parce qu'elle a une image chic et glamour Mais nous, les Français, on n'est pas forcément des grands fans de Nice pour passer nos vacances Par exemple, cette étude montre qu'on préfère des villes comme Marseille, Lyon, Bordeaux ou Lille Et cette différence, elle ne concerne pas seulement Nice elle concerne toute sa région cette région du sud-est de la France, au bord de la Méditerranée Les étrangers l'appellent la French Riviera notamment les touristes anglophones Mais pour les Français, la Riviera, c'est seulement la partie italienne de la côte Notre côte à nous, on l'appelle la Côte d'Azur en référence au bleu azur de la mer Alors, Côte d'Azur, c'est pas le nom officiel C'est plutôt une sorte de slogan marketing inventé au début du XXème siècle pour attirer les touristes En réalité, Nice fait partie d'une région qui s'appelle Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur dont la capitale est Marseille Mais bon, depuis quelques années, les Français utilisent aussi le terme French Riviera parce que ça fait plus cool D'ailleurs, récemment, Nice a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de ville de la villégiature d'hiver de Riviera Un lieu de villégiature, c'est tout simplement un lieu de vacances ou de repos Pourquoi villégiature d'hiver ? Eh bien, parce qu'au XVIIIe et XIXe siècle les riches familles aristocratiques de toute l'Europe venaient y passer l'hiver pour profiter du climat doux Mais aujourd'hui, la haute saison touristique à Nice, c'est l'été Quand les étrangers pensent à Nice ils imaginent un paysage de cartes postales avec une mer bleu-azur des plages magnifiques et une cuisine délicieuse Mais nous, les Français on n'a pas tout à fait la même image de la plage niçoise Le problème avec la plage de Nice, c'est ça les galets Un galet, c'est une pierre ronde et plate qu'on trouve souvent au bord des rivières C'est joli, mais c'est pas très confortable pour bronzer Heureusement, si, comme moi, vous préférez les plages de sable il suffit de sortir de la ville Il y en a plusieurs qui sont à seulement quelques kilomètres de Nice Mais bon, ce qui attire surtout les touristes étrangers à Nice c'est pas la plage c'est la promenade des Anglais Une avenue de 7 km qui longe le bord de mer Elle a été aménagée au XIXe siècle sous l'impulsion des aristocrates britanniques qui venaient passer l'hiver à Nice pour fuir la grisaille La grisaille, ça veut dire le mauvais temps quand il fait gris et froid À cette époque, les avenues en bord de mer étaient très à la mode en Grande-Bretagne mais pas en France C'est pour ça que le pasteur anglais Lewis Way a eu l'idée d'organiser une collecte de fonds auprès de ses compatriotes pour construire cette promenade à Nice Aujourd'hui, c'est un lieu apprécié par tous les touristes pas seulement les Anglais La promenade est bordée de magnifiques hôtels avec une architecture belle époque Devant le célèbre hôtel Negresco, on trouve des chaises bleues qui sont un des symboles de la ville La promenade des Anglais, c'est vraiment le cœur de Nice On peut évidemment s'y promener faire du vélo, de la trottinette ou du roller Et c'est là que la plupart des grandes célébrations locales ont lieu Mais depuis quelques années la promenade des Anglais est aussi associée à un événement tragique dans la mémoire des Français les attentats du 14 juillet 2016 Ce jour-là, 30 000 personnes étaient réunies sur la promenade des Anglais pour célébrer la fête nationale et regarder le feu d'artifice À 22h30, un terroriste conduisant un camion a foncé sur la foule sur les gens qui étaient là Cette attaque a été revendiquée par l'organisation terroriste Daesh Elle a fait 86 morts et 458 blessés Donc aujourd'hui, les Français ne peuvent pas penser à la promenade des Anglais sans se souvenir de cet événement tragique D'ailleurs, cette année, le 14 juillet à Nice était une commémoration en hommage aux victimes de l'attentat Mais heureusement, ce n'est pas la seule chose que nous évoque la promenade des Anglais Pour nous, c'est aussi le symbole de la richesse de Nice Oui, parce que quand vous vous promenez là-bas d'un côté, vous voyez la mer et de l'autre, il y a des hôtels et des magasins de luxe Bon, honnêtement, ces hôtels et ces boutiques sont surtout là pour les touristes qu'ils soient français ou étrangers Mais quand même, Nice a cette image de ville riche dont la population est plus âgée et conservatrice que dans le reste du pays Parmi les habitants de Nice, il y a 28% de retraités autrement dit, de personnes âgées qui ne travaillent plus 28% de retraités, c'est un taux assez élevé pour une grande ville Par comparaison, à Paris, ce taux est de 18% et de 17% à Bordeaux Nice est aussi une des villes françaises où l'immobilier est le plus cher L'immobilier, ça signifie les appartements et les maisons Vivre à Nice, c'est pas donné Ça coûte cher Mais ce qui donne cette image à la ville, c'est aussi sa couleur politique En particulier, il y a deux hommes politiques qui sont connus au niveau national et qui sont des piliers de Nice Christian Estrosi, l'actuel maire de la ville et Eric Ciotti Ils ont une forte cote de popularité dans leur région et ils représentent ce qu'on appelle la droite dure la droite sécuritaire, anti-immigration et conservatrice Par exemple, Christian Estrosi s'est opposé à la loi pour le mariage homosexuel Il a aussi multiplié par 3,5 le nombre de caméras de surveillance pour faire de Nice la ville la plus surveillée de France Bien sûr, ces deux hommes politiques ne sont pas représentatifs de l'ensemble des Niçois mais ils représentent la ville sur la scène nationale Maintenant, au niveau culturel Nice a beaucoup à offrir On y trouve par exemple deux musées de peintres mondialement connus Matisse et Chagall Mais Nice, c'est aussi la ville du plus grand carnaval de France un carnaval qui existe depuis la fin du XIIIe siècle Il a lieu tous les ans en février et selon l'Office du tourisme il attire chaque année près d'un million de visiteurs de toute nationalité Pendant ce carnaval, il y a plein de traditions comme la bataille de fleurs le lancer de confettis les feux d'artifices et bien sûr un défilé de chars accompagnés par des grosses têtes des têtes de marionnettes géantes qui représentent des personnalités connues Chaque année, le carnaval de Nice a un thème différent En 2019, c'était le cinéma et le char principal était dédié à Brice de Nice Ce personnage dont je vous parlais au début de la vidéo Parmi les Français en tout cas ceux de ma génération tout le monde connaît Brice de Nice Moi, quand je pense à Nice j'ai tout de suite ce nom qui me vient en tête J'ai dit Brice de Nice mais normalement, il faut le prononcer avec un faux accent anglais Brice de Nice C'est un personnage qui a été inventé par Jean Dujardin dans les années 90 Jean Dujardin, vous savez, c'est ce Français qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur en 2012 pour le film The Artist Brice, c'est un « surfeur niçois » Je dis « surfeur » avec des guillemets parce qu'à Nice, il n'y a pas vraiment de surfeur vu qu'il n'y a pas de vagues La mer est toujours très calme Si on veut faire du surf en France il faut aller sur la côte atlantique dans les Landes ou à Biarritz, par exemple Mais non, Brice, lui, il est convaincu qu'une vague géante va déferler va arriver à Nice donc chaque jour, il prend sa planche et il l'attend Même s'il ne surfe pas, il a l'attitude du surfeur qui se croit plus cool que tout le monde Il passe son temps à humilier toutes les personnes qu'il rencontre en faisant des commentaires méchants sur leur physique ou leur personnalité Et quand il voit qu'il a réussi à vexer la personne il lui dit « je t'ai cassé» Ce « je t'ai cassé» c'est devenu une réplique culte tout comme le personnage de Brice de Nice Il y a même eu un Brice de Nice 2 et 3 Si vous aimez les comédies populaires vous pouvez essayer de regarder le premier mais ne vous sentez pas obligés C'est pas du grand cinéma Si vous voulez voir une bonne comédie avec Jean Dujardin je vous conseille plutôt les OSS 117 Voilà, évidemment, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Nice Le but de cette vidéo, c'était simplement de vous montrer l'image qu'a cette ville dans la culture populaire française S'il y a des Niçois qui regardent n'hésitez pas à partager vos références dans les commentaires Et pour les autres, dites-moi si ce format vous plaît et si vous aimeriez que je traite une autre ville sur cette chaîne N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait Et moi, je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz